Que faire quand une cote n'est pas normalement élevée ? Vous voulez placer un pari, mais vous vous dites que ce n'est pas normal. La cote de cette équipe est bien trop élevée étant donné sa position au classement, la force de l'adversaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas-là ? Je vais vous donner la manière de procéder, en tout cas la manière dont je procède dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de prendre quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche des notifications. Alors voilà le scénario, voilà le contexte. Vous faites vos analyses, vous recherchez un pari. Vous voulez placer un pari sur la victoire au hasard de la Cé Milan par exemple en Italie. Une équipe pour l'instant top du championnat. Je prends cet exemple parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps. La Cé Milan reçoit une équipe du milieu de classement. Donc la Cé Milan joue à domicile. L'équipe qui se déplace est au milieu de classement. Alors les chiffres que je vais donner sont purement fictifs. Mais voilà la situation. Et vous remarquez que Milan, alors que Milan est très fort à domicile, avec les statistiques que vous observez, la cote de l'auditeur de Milan est à 3. Là vous vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, dans une telle situation, si vous voulez placer votre pari, vous pouvez le faire à une seule condition, c'est de savoir la cause. Si vous n'avez aucune idée d'où vient cette anormalité de la cote, eh bien restez à l'écart. Parce que ça veut dire que le marché a une information que vous n'avez pas. Si vous n'avez pas encore placé le pari, restez à l'écart. Mais, comme je dis, si vous connaissez l'information, je vais vous donner différents moyens de connaître l'information. Si vous connaissez l'information, eh bien là, en connaissance de cause, vous pouvez vous dire, eh bien connaissant, sachant pourquoi la cote est aussi élevée, je vais quand même placer mon pari. Ou alors, à l'inverse, sachant les causes de cette cote, je ne vais pas placer mon pari. OK, donc, c'est simple. Vous ne connaissez pas la raison, vous restez à l'écart de ce match, de ce pari. Vous connaissez, si vous connaissez la raison, les causes de cette cote anormale, alors vous prenez votre décision en connaissance de cause. Première chose à faire, je reprends l'exemple ici, la cote de 3, alors c'est une équipe très forte à domicile, et qu'elle joue à domicile contre une équipe, milieu de tableau, même un peu plus élevé, ce n'est pas grave. Mais 3, ce n'est pas normal. Première chose à faire, allez sur un site qui vous donne le nombre de blessés sur l'assimilant. Vous allez, par exemple, premier site qui est gratuit, Flashcore. Flashcore, vous allez avoir un aperçu de la liste des blessés. Alors, si vous ne connaissez pas l'équipe, on n'est pas censé connaître toutes les équipes, surtout dans les ligues inférieures, je vous conseille alors de vous fier au nombre de blessés. Si vous avez une liste, ce qui était le cas de l'assimilant, par exemple, si vous avez une liste de 7-8 blessés sur Flashcore, par les temps qui courent en plus avec les 4 Covid, avec l'épidémie, on peut avoir une équipe décimée. Ça va être flagrant, vous allez le voir. Pas besoin de connaître les joueurs. L'équipe extérieure, vous voyez 0 blessés. L'équipe à domicile, l'assimilant dans cet exemple, vous voyez 9 blessés. Il y a beaucoup de chance que ça vient déjà de là. En plus, dans les équipes plus connues, on connaît quelques noms. Ça, c'est aussi un avantage. Ça, c'est la première chose à regarder. Si, à ce niveau-là, vous ne voyez rien, voici la seconde chose que moi, je vais regarder. Alors, c'est d'autant plus important dans les équipes, on va dire, les équipes qui ne sont pas du top, comme les top équipes que vous connaissez en Europe, mais pour les équipes moyennes, voire inférieures, l'absence d'un buteur, l'absence du buteur de l'équipe peut faire elle se grimper énormément la cote parce que les équipes plus faibles n'ont pas des bancs énormes et ont du mal à remplacer l'attaquant vedette qui plante la moitié, voire les trois quarts des buts de son équipe. Donc, quand c'est comme ça, j'utilise le site SoccerWay et pour ça, je vais passer sur mon écran et vous montrer tout simplement comment faire tout de suite sur mon écran. Voilà sur SoccerWay qui est 100% gratuit. Imaginons que la cote de Bolton est anormément élevée. Donc, Bolton est une équipe que peu de gens connaissent, moi y compris, je ne connais pas forcément les joueurs de Bolton. Je sais juste que c'est en Angleterre. Je tape Bolton, je clique sur le nom d'équipe et ici, je vais dans Squad. OK. Et ce qui va m'intéresser, c'est vraiment l'élément, le plus important, c'est de savoir s'il y a un buteur clé. Quel est-il ? OK. Donc, je trie par but ici sur le petit ballon. Je vois directement que Doyle a inscrit 9 buts sur un total de... Moi, je ne vais pas compter. mais à mon avis, comme il est là, il a inscrit entre 30% et 40% des buts de son équipe cette saison. Ça veut dire que si je vois sur Flashcore ou un autre site de news que Doyle est absent, j'ai quand même une bonne explication de l'augmentation de la cote de l'équipe. OK. Donc là, vous avez l'info. Après, à vous de prendre la décision en connaissant cette info. OK. Mais en tout cas, vous savez prendre votre décision en vous disant voilà, la cote est super élevée parce que voilà, il manque tel joueur clé. OK. Doyle qui a marqué 30 à 40% des buts, il n'est pas là dans une équipe inférieure, des ligues inférieures. C'est d'autant plus important parce qu'on n'a pas vraiment de buteur remplaçant. Donc voilà. Après, vous pouvez vous dire eh bien, ce n'est pas grave. Je trouve que la cote est quand même encore super intéressante malgré que le buteur n'est pas là. Ça, c'est à vous de voir. Après, c'est votre décision. Mais en tout cas, l'information, vous devez la creuser, essayer de la savoir. Vous ne pouvez pas vous dire la cote est anormalement élevée. Tant mieux pour moi si elle est anormalement élevée. Je vais placer mon pari. Non. Ce qui est important de retenir, c'est que vous devez être au courant. Vous devez avoir l'information. Vous devez avoir l'explication de cette hausse anormale de la cote. Si pas, restez à l'écart parce que c'est un élément que vous ne contrôlez pas. Il y a certainement une raison que le marché que vous ne connaissez pas. Le marché a un avantage sur vous, ça veut dire. Donc voilà. Alors, en utilisant son courrier Flashcore, vous savez ce que vous devez faire pour dans le cas où une équipe a une cote anormalement élevée. J'espère que tout a été clair. N'hésitez pas, si ce n'est pas clair, de me poser la question, demander des éclaircissements en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas les likes, maximum de likes pour m'encourager à faire des vidéos de qualité et partager ça avec vos amis. A bientôt les gars.